Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre, Calyx de Beyala s'insurge contre les propos, xénophobes, de Samuel Eto'o, un choc au sommet du football camerounais. Dans un rebondissement surprenant, le monde du football camerounais est secoué par une altercation virulente entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, Feucafou, et Marc Brie, le sélectionneur des lions indomptables. Cette confrontation a suscité l'indignation de la célèbre romancière Calyx de Beyala, qui a ouvertement critiqué Eto'o pour ses propos qu'elle qualifie de xénophobes. Tout a commencé le mardi 28 mai, lors d'une réunion tendue entre Samuel Eto'o et Marc Brie. Le président de la Feucafou a critiqué l'orientation du sélectionneur, choisie par le ministère des Sports. L'atmosphère s'est rapidement dégradée lorsqu'Eto'o a perdu patience, exprimant sa frustration de manière acerbe, il est temps d'arrêter ce bordel. Vous faites monsieur le sélectionneur et c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Vous vous croyez dans quel pays ? Dans votre pays, je ne le fais pas, et vous ne me parlez pas comme ça monsieur le sélectionneur. En tant que footballeur, vous ne pouvez pas me parler. Vous vous asseyez et on travaille. D'accord ? Vous pensez que vous êtes dans quel pays ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique monsieur le sélectionneur ? Mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun ? J'ai été entraîneur et j'ai été un très grand joueur. Si vous traversez, vous ne revenez plus, a-t-il fulminé. Cette prise de position de Beyala met en lumière les tensions internes qui secouent actuellement la fédération camerounaise de football et soulève des questions sur la gestion de la diversité et du respect au sein de cette institution. En soutenant Marc Brie, elle rappelle que le Cameroun est un pays de tolérance et d'accueil, et rejette toute forme de discrimination. En conclusion, cette altercation entre Samuel Eto'o et Marc Brie, et les réactions qu'elle a déclenchées, révèlent des tensions profondes et des enjeux cruciaux pour le football camerounais. La prise de position de Calixte Beyala met en évidence la nécessité impérative de préserver et de promouvoir les valeurs de tolérance, de respect et d'ouverture au sein des institutions sportives, mais aussi dans la société camerounaise en général. Calixte Beyala, en dénonçant les propos de Samuel Eto'o, a rappelé que la xénophobie et le racisme n'ont pas leur place au Cameroun. Son soutien à Marc Brie, en tant que sélectionneur des lions indomptables, réaffirme l'importance de l'accueil et de l'inclusion pour construire un environnement propice à la réussite et à la cohésion, tant sur le terrain de football qu'au-delà. Les mots forts utilisés par Eto'o lors de cette confrontation, et la réponse publique de Beyala, mettent en lumière des fractures qui nécessitent une attention immédiate et une action concertée pour être résolues. Il est crucial que la FECAFU et les autres parties prenantes du sport camerounais travaillent ensemble pour renforcer les valeurs d'équité, de respect mutuel et de solidarité, qui sont essentielles pour le succès et l'harmonie au sein de toute organisation. Cet incident doit servir de catalyseur pour une réflexion approfondie et un dialogue constructif sur les relations interpersonnelles et les dynamiques de pouvoir dans le sport camerounais. Il est aussi une opportunité pour rappeler aux leaders et aux citoyens l'importance de s'exprimer de manière responsable et respectueuse, surtout dans des contextes où les tensions peuvent rapidement s'intensifier. Pour rester informé des développements de cette affaire et d'autres actualités importantes, abonnez-vous à Audience Cameroun. Notre chaîne s'engage à vous fournir des informations précises, équilibrées et éthiques. Ne manquez rien de l'actualité nationale et internationale en suivant Audience Cameroun, votre source de confiance pour des nouvelles vérifiées et pertinentes. En vous abonnant, vous assurez d'être toujours au courant des événements marquants et des analyses approfondies qui façonnent notre société. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada